Allez, retour chez nous et je vous l'annonçais en titre, le réalisateur du film en post-production Algebaïnaït, Yanis Koussim, a lancé le 17 juin dernier une campagne de crowdfunding sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank afin de générer les fonds nécessaires pour terminer son premier long-métrage bloqué selon le concerné depuis plusieurs mois au niveau du ministère de la Culture. « Algebaïnaït » est une coproduction entre l'Algérie, la France et la Norvège avec la contribution du Qatar. Le scénario du film de Yanis Koussim relate à travers plusieurs personnages le monde de la nuit algéro. Pour en savoir plus, nous retrouvons l'invité du journal. Nous recevons ce soir, comme je le disais, sur le plateau Yanis Koussim. Bonsoir. Vous êtes réalisateur algérien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors Algebaïnaït, on voudrait savoir ce qui se passe autour de ce film, pourquoi est-ce qu'il ne voit pas le jour ? Eh bien, j'aimerais bien savoir moi aussi. Selon les premiers éléments que vous avez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Selon les premiers éléments, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, pendant le montage, au bout de deux semaines de montage en décembre dernier, une copie dont le travail a été montré au ministère de la Culture, je ne sais pas qui l'a vu, mais c'est à partir de là que les problèmes ont commencé. On a commencé par me dire que le film serait interdit au moins de 16 ans, puis après, on m'a dit que le film avait vraiment causé un gros grabuge au niveau du ministère. Alors que... Qui ont été qualifié de choquant ? Exactement, de choquant et pas convenable pour le public algérien. Voilà. Chose très drôle parce que quand je vois ce qui se passe dans l'actualité, dire tout ce qu'il y a dans mon film aujourd'hui... Retrace cette actualité quelque part ? Pas retrace, mais par anticipation parce que c'est arrivé là ces derniers mois. Voilà. Je veux dire, je l'ai écrit il y a quelques années, mais rien dans ce qu'il y a dans le film n'est faux ou inventé. Ça relate une réalité. Alors, il est arrivé par le passé que nous connaissions ce genre de circonstances, que des films soient plus ou moins censurés. Le vôtre, est-ce que vous sentez réellement, même s'il retrace une certaine réalité, est-ce que vous avez peut-être à un moment ou à un autre, peut-être utilisé des propos ou vous êtes aventuré sur des images choquantes ? Objectivement, comment vous le décririez ? Objectivement, c'est un film qui... Les gens qui vont le voir et qui connaissent Alger, je ne leur apprends rien de plus. Il suffit de se balader à Alger la nuit et puis voilà, tout le monde sait certaines réalités. Effectivement, j'ai repoussé légèrement certaines limites, mais des limites qui m'ont été permises par le fond du Vdatic qui a lu le scénario. Le scénario, sur ces points-là, est tout à fait conforme au film et je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé. Le film n'est pas officiellement censuré et d'habitude, les films dont vous parlez, qui ont été censurés ou auxquels on n'a pas donné de visa d'exploitation, c'est à la fin, quand le film est fini. Moi, mon film, c'est la première fois qu'on discute de la censure ou pas d'un film qui est encore en fabrication. D'accord. Et donc là, encore une fois, vous avez revendiqué, vous avez demandé à vous adresser directement à la tutelle, à savoir le ministère de la Culture qui ne répond pas à votre requête. Tout d'abord, avant de revenir à ce blocage, parlez-nous, décrivez-nous un peu votre non-métrage, votre tout premier non-métrage. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre comme message à travers cette production ? En fait, je ne sais pas si vraiment il y a quelque chose à transmettre. S'il y a quelque chose à transmettre, c'est des impressions, des émotions, des impressions de la nuit à Alger. Allez-y, plus exactement, c'est quoi ? Est-ce que c'est une image négative ? Non, c'est une image réaliste. Moi, je ne fais pas de film à charge ou de film pour montrer une bonne image. En général, mes films sont assez réalistes. Et celui-là encore plus, j'ai encore poussé le réalisme encore plus loin. À la base, ça devait être un documentaire. Donc déjà, l'ADN de ce film est très empreinte de réel. Par la suite, voilà, je veux dire, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de scoop dans ce film. Il suffit de se balader dans Alger entre 21h et 6h du matin et on voit le film, voilà, exactement, vraiment. D'accord. Et là, on va expliquer aux téléspectateurs, parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui connaît cette plateforme, que vous avez sollicité justement pour récolter des fonds. Alors, c'était l'alternative que vous aviez trouvé finalement, c'était de demander des fonds pour pouvoir finaliser votre film. Alors, comment ça se passe ? Alors, c'est l'alternative la plus rapide que j'ai trouvée, parce que franchement, je ne vais pas m'asseoir sur le reste de la subvention qui est due au film, mais sauf que je sais que ça prendra du temps. Mais en attendant, moi, mon film, il faut que je le finisse. On a des deadlines qui arrivent, il y a des festivals auxquels je vais envoyer le film et je n'allais pas attendre encore plus longtemps, donc j'ai sollicité ce site. Donc le site, je rappelle, rappelez-nous... KissKissBankBank. KissKissBankBank, qui était un site, on va dire, une plateforme européenne. Européenne, voilà. Le site a été contacté par je ne sais pas qui, leur demandant d'arrêter l'opération de crowdfunding, qu'elle serait illégale en Algérie, ce qui est totalement faux. Vous avez la confirmation qu'ils ont été contactés pour justement arrêter ça ? Oui, bien sûr. Il y a même mon avocate qui leur a écrit pour leur confirmer que c'était totalement légal. Grâce à ça, j'ai découvert deux sites de crowdfunding algériens que je vais sûrement solliciter. Donc, shiriki.com et twiza.com. On va éviter la pub. Voilà. Non, 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 non. C'est juste pour dire que ça existe. Oui, oui. J'ai découvert aussi qu'il y avait déjà des projets algériens qui ont sollicité des sites de crowdfunding étrangers. Donc, vraiment, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Et vous avez finalement, vous êtes parvenu à récolter des fonds ? Vous êtes à combien de dinars ? Là, on est à 19%. Voilà. On est à 19% de la récolte. Moi, j'ai besoin d'atteindre 9000 euros pour finir le montage et une opération dans le processus de la fabrication du film qu'on appelle la conformation. C'est trop compliqué à expliquer. Mais voilà, c'est une étape très importante qui coûte de l'argent. Et moi, j'ai besoin de ça pour faire vite. Finir mon montage, faire la conformation. Et à partir de là, il y a des fonds de post-production qui existent un peu partout dans le monde. Mon film a eu des fonds de production. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas des fonds de post-production. Et voilà, un film, ça se finance. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment perdu confiance. J'ai perdu confiance. Alors, j'allais vous demander justement, vous me tendez la perche. C'est bien beau de trouver finalement une solution pour récolter des fonds et pouvoir finaliser votre film. Mais un réalisateur ou une personne, un réalisateur qui est à votre place, quelle est sa principale revendication aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous revendiquez ? Est-ce que vous souhaitez toujours entrer en contact avec le ministère de la Culture ou toute personne concernée par ce blocage ? Ou est-ce que si vous récoltez ces fonds, vous dites, voilà, donc je passe à autre chose ? Non, non, il faut absolument que je rentre en contact avec eux. Je leur ai écrit, d'abord, pas publiquement. Mais il n'y a pas eu de suite à ce courrier. Puis il y a eu les lettres ouvertes. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne me parle pas. En fait, je suis, qu'on le veuille ou pas, un réalisateur, l'auteur d'un film, est le centre de son film. Je veux dire, s'il n'y a pas le réalisateur, il n'y a pas de film. Voilà. On dit que parce que je n'ai pas signé, je n'ai aucun contrat avec le ministère de la Culture, effectivement. Mais sur tous les papiers concernant mon film, qu'ils ont entre les mains, il y a mon nom écrit partout. Je veux dire, c'est moi qui ai écrit ce film, un jour, tout seul, dans un coin. C'est moi qui l'ai réalisé. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne me parle pas. Et surtout que je ne demande pas la lune, je veux juste savoir, je veux juste qu'on s'assied autour d'une table et qu'on parle des problèmes de ce film. C'est-à-dire, s'il y a un problème de censure, il n'y a pas de problème. On n'en parle. Et vous seriez prêt, dans ce cas-là, à censurer ce qu'il y a à censurer et pouvoir peut-être revoir votre scénario ? Alors, franchement, je ne serais pas prêt à censurer parce qu'il n'y a pas de raison que je le censure puisque le film a eu le FDATIC, c'est-à-dire qu'il y a une commission souveraine. Donc là, il y a une contradiction entre le FDATIC et la tutelle ? Je ne sais pas. Là, jusqu'à présent, je vous dis, ce n'est que des bris de couloir, des messages qu'on m'envoie de ci, de là, mais je n'ai rien de concret. C'est pour ça que je n'en parle pas. J'aimerais bien qu'on en parle, mais qu'on en parle de manière transparente. On est des gens civilisés. Mon premier film qui a été soutenu par le ministère de la Culture, c'était en 2007. Donc, vous n'aviez pas eu ce genre de problème avant ? Non, pas du tout. Je veux dire, ça fait dix ans que certains de mes projets, je les fais avec le ministère de la Culture. Voilà, on parle. Et là, il y a un problème. On parle. Là, il y a un problème. Je ne sais pas d'où il vient le problème. J'aimerais bien le savoir. Mais en attendant, je ne vais pas bloquer mon film. En attendant, et brièvement, pour finir, c'est quoi votre message principal aujourd'hui si vous deviez lancer un message ? C'est juste, on se parle. C'est plus important. La communication, c'est plus important. Essayez d'avoir des réponses à vos questions. Oui, oui, je veux juste des réponses et puis qu'on parle. Je veux dire, ça va, ce n'est qu'un film. Ce n'est pas... Voilà, c'est un film. Mais c'est un film qui est produit par le ministère de la Culture. C'est-à-dire, tout ce que je fais, je me bats pour un film dont les droits ne m'appartiennent pas. J'aimerais bien que les personnes à qui appartiennent les droits se battent à mes côtés. Ça serait bien. Et qu'est-ce que vous promettriez aux téléspectateurs ou à votre public une fois le film sorti ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il va... Avec quel message vont-ils ressortir après avoir vu votre long métrage ? Est-ce que c'est une... Est-ce que nous avons raison de nous battre pour que votre film... Écoutez, je ne sais pas... Ça, il faudra laisser le public juger. Et c'est ça le plus important. Parce que ce n'est pas bien de décider ce que le public peut voir ou pas. Un avant-goût, en fait. Voilà, mais ce que je sais, c'est qu'à la fin, la fin, c'est touchante. Et la fin contrebalance toute la noirceur qu'on peut peut-être trouver dans le film. D'accord. De toute façon, nous allons tenter de contacter l'autre partie pour écouter leur version également. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions et à l'excursive. Je vous en prie.